Cette nuit, la pluie tombe toute la nuit, ça commence depuis probablement jusqu'à 6h et toute la nuit et en fin de compte, ce matin, il me lève comme de toutes les habitudes, il n'a pas fait mon travail et en fin de compte que moi, retournez sur mon travail parce qu'il ne gagne pas facile non plus, apparemment. Et quand je retourne, je suis arrivé à ma maison, je vois le mieux défoncer, le mieux défoncer, l'eau le rend dans la maison, la voiture l'enlève. Quand je vois ça, je m'ai fait saisonnement, je m'ai fait maman dedans, mes enfants, je me dis qu'on arrive à ça, l'excuse de l'enco-vivant, ça ne me connaît pas. Là, moi, je suis choqué, là, la premièrement, saisonnement, c'est dur, il est dur. Et l'eau l'a tout emporté dans la maison, il n'y a rien de bon, la bouffe partout. Et ça, c'est la ravine de Don Juan, qu'il a fait ça ? Oui, c'est la ravine du Chambaud, là. Lola passe chez le voile, la ravine l'a bouchée tout d'un coup, parce qu'il y a des buses dessous, les buses dessous de la radio, les tirs. La ravine a débordé, elle conduit à passer en l'air, elle repart chez le voisin. Il a fait une piscine d'hier, mon ami, elle est toute explosée. Mais quand ça a explosé, on a râle toute sa vie. Donc là, le mur, elle a cassé, il y a où aussi la... Elle est réformée. La terrasse, elle a tout un état et l'autre casse, elle a bûlé, là, alors ? Elle a tout, elle est refait, hein ? Et là, on voit bien la photo, elle va commencer à faire avec le choc. Et là, qu'est-ce qu'on a de Monavane et d'à-haut, de Monavane et d'à-haut, de Monavane et d'à-haut ? Ah ben là, la commune, il a fait un geste, moi. Écoute Suzanne. Il a taillé un peu la... Oui, oui, apparemment, oui. C'est la première fois où on voit des fondations comme ça de ravine avec un tel débit de puissance ? Chez moi, oui. Saphir ? Oui.